Elgas Malnoir Une lecture en me souvenant de mes années dakaroises Je lis donc la moitié des 5 ans et le reste fut consacré à la thèse. Ce fut suffisant. J'y avais analysé les transferts d'argent entre les immigrés sénégalais et leurs familles à travers les notions de dons et de dettes. Je révélais un pont de l'immigration inconnue. J'avais passé du temps à enquêter, à confesser les immigrés sur leurs familles. A ma grande et belle surprise, ils furent bavards. Dès qu'on lutte en un micro, l'immigré partage avec l'experté Lécru BFM le même goût pour les penchements. Ma thèse était bien impudique. Elle s'invitait au cœur de la vie des familles d'immigrés pour connaître leurs histoires et leurs rapports avec l'argent. Je poussais souvent jusqu'au tabou, jusqu'au malaise, pour prendre le pouls du déchirement de l'immigration. J'avais, avant de commencer ma thèse, une intuition de départ. Quand les immigrés donnent de l'argent pour leurs familles, ils essaient de rembourser une dette morale ou psychologique. Toute ma thèse ne servirait qu'à le vérifier. D'abord, ce fut un jeu. La position d'enquêteur avait tout d'un voyeurisme qui ne me déplaisait pas. Mais très vite, le jeu devint vocation. Pour être tout à fait honnête, j'avais fait une thèse simplement pour prolonger mon sursis en France. Entre affronter le marché incertain de l'emploi avec un diplôme inutile et remplir la fac, le choix était vite fait. Plus on est étudiant, plus on est inexpulsable. Le système, sous des apparences d'amantes cruelles, avait toujours des faiblesses. Je me levais dans ces failles pour endurre mes mensonges du baume respectable des autres études. Je voyais bien cependant que, malgré le faste et toutes les liturgies dispendieuses qui les accompagnent, les docteurs ne servent gratuitement à rien. La majorité de mes camarades affrontaient la vie professionnelle aux sortures de Master 2. Pas tellement plus glorieux, mais bien plus commode et plus porteur sur le marché du travail. Le Master 2 était le visa pour un prolétariat chic. J'en avais eu un qui me promettait une vie de bureau, à bouffer à la comptine, à être aîné un statut de cadre et fréquenter les afterworks. Tout cela pour 2000 balles qui ont montré avec l'ancienneté. 5 semaines de vacances, des RTT, des meetings, des calls, des one-to-one, un costi social moyen et la sécurité de la retraite. Un bon client fiscal. Tout comme fait, cela me paraissait bien vivable comme calvaire, voire très confortable comme condition. Mais par un strain minable d'apprenti anthropologue, il me prenait de maudire cette vie, de me vautrer dans un anticonformisme matiné de sciences sociales. Le drame, c'est que j'avais essayé cette vie en stage prolongé pendant un an. J'ai vécu un ennui sinistre, j'en sorti traumatisé. Mal noir de Helgas. Vos débuts de lecture en compagnie d'Alune Binder.